Selon la famille du Grand-Football, il aurait été hospitalisé une fois de plus. Le Covid a provoqué une infection, la mort n'est pas imminente. La légende du football de Brésilien Pelé, qui subit également une chignothérapie, devrait quitter l'hôpital Albertel de Sao Paulo une fois qu'il se sera complètement remis de l'infection respiratoire. A déclarer sa famille, Deux filles et un petit-fils du Grand-Football, Brésilien Pelé, ont déclaré que le triple vainqueur de la Coupe du Monde était hospitalisé depuis le 20 décembre 2022 pour traiter une infection respiratoire aggravée par le Covid-19. Ils ont ajouté que l'homme de 82 ans ne courait de qu'un risque non de décès. Quellier, Fabien Nassimanto et Arthur, Amantes de Nassimanto ont déclaré dans une interview diffusée dimanche soir que Pelé, qui subit également une chimiothérapie dans sa lutte contre le cancer, devrait quitter l'hôpital une fois qu'il se sera complètement rétabli. L'hôpital a déclaré samedi que Pelé réagissait bien au traitement de l'infection et que son état de santé ne s'était pas aggravé au cours des dernières 24 heures. L'hôpital n'a fait aucune autre déclaration sur l'état de santé de l'ancien footballeur. Pelé a aidé le Brésil à remporter les Coupes du Monde de 1958, 1962 et 1970 et reste le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe avec 77 buts en 92 matchs. La page officielle du blog Eric Paris Afro a donné une version qui effraie les internautes de laisser passer le soin de fin de vie. La légende du football le Brésil à Pelé a été transférée le soin de fin de vie après qu'il ait cessé de répondre au traitement. Cela signifie que le jeune de 82 ans se prépare à sa disparition, à déclarer le blog. Certains d'un autre, par contre, pensent que la roi du football est déjà décédée. Les médias vont nous jouer le même tour que celui de la disparition de Nelson Mandela. Le gars était parti il y a longtemps, mais ils ont tardé avant d'annoncer la nouvelle. J'ai un peu oublié comment s'appelle cette technique qui vise à préparer la personne à recevoir une mauvaise nouvelle là. Voix d'exclamation, eh bien c'est ce qu'ils sont en train de faire pour le roi de Pelé. À déclarer, oui, frit décalé. Toutes choses a une fin. C'est elle est donc qu'avant, belle au roi de Pelé. Et merci pour tout véritable star du ballon. À déclarer, nous dirons Oscar Winant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune information.